Alors, Hugo Bernalicis. Merci, Madame la Présidente. Il aurait peut-être été plus facile de faire aussi une discussion commune avec le 79 et le 80 qui suivent, parce qu'ils vont probablement tomber si ces amendements sont adoptés, puisque ça modifie la linéa, ça change complètement la linéa 5. Mais je partage ce qui a été dit par ma collègue Cécile Intermayeur sur les enjeux. Nous nous proposions deux amendements pour restreindre aux personnes physiques uniquement la possibilité de ne pas faire apparaître les noms et prénoms, en lien avec, vous savez, ce qui est tenté d'être remis par le Sénat, en lien avec le secret des affaires, et qui fera l'objet sans doute d'une discussion un peu plus loin dans quelques amendements. Et que clairement, pour nous, le principe, c'était notre deuxième amendement, le principe doit être que les magistrats et les greffiers rendent la justice au nom du peuple et publiquement, et que du coup, il n'y aura pas de barrière à avoir à la publicité de leur nom dans les décisions, si ce n'est les remarques qui ont pu être faites sur l'utilisation abusive, la réitération de l'usage de ces noms dans les jugements, pour essayer de profiler les juges en question. Mais s'il y a suffisamment de garanties pour empêcher ça, en tout cas pour l'interdire ou le condamner, moi, je suis plutôt favorable à la publicité la plus large possible. Oui, merci, madame la présidente. Les différentes prises de parole me confortent vraiment dans cette volonté de trouver un équilibre sur un sujet, vraiment, vous l'indiquiez, chers collègues, qui n'est absolument pas partisan et qui nous rassemble tous dans cette volonté d'une bonne publicité des décisions, c'est-à-dire suffisamment encadrées et permettant à tous d'accéder aux décisions de justice dans des mêmes conditions. Alors, il y a un enjeu, en effet, qui est celui concernant les parties, et les parties et tiers qui sont nommées dans ces décisions. Ce risque que vous avez identifié de name and shame, justement, on le contre dans cet amendement avec une occultation systématique des noms et prénoms des personnes. Donc, pas de possibilité de name and shame concernant les personnes qui sont visées dans ces décisions par Appendata. Et pour répondre à la préoccupation de notre collègue Gobernalicis, il s'agit bien des personnes physiques et non pas des personnes morales, ce qui fait que l'amendement que vous alliez défendre tout à l'heure me semble satisfait en la matière. En ce qui concerne les magistrats, en effet, je partage vos propos et les propos qui ont été rappelés par notre collègue Perla Forteza. La justice ne se rend pas cachée. La justice est donc rendue par les magistrats au nom de la République. Et il y a une responsabilité qui est une responsabilité professionnelle et non pas personnelle lorsqu'ils rendent ces décisions. C'est pourquoi il n'y a pas d'occultation systématique du nom des magistrats, mais uniquement lorsque cela intervient, enfin, fait intervenir un risque d'atteinte à la sécurité ou à la vie privée. Ensuite, il y a la question du traitement, parce que l'open data, c'est aussi des possibilités de traitement, de traitement de masse, vous l'indiquiez tout à l'heure, chers collègues. Et c'est en réalité un sujet sur lequel il faut continuer d'avancer. Perla Forteza propose un amendement relatif à la réutilisation. Cet amendement, je vous demanderai tout à l'heure de bien vouloir le retirer, pour que nous puissions le retravailler, le préciser pour la séance, et pour que nous ayons un dispositif complet qui permette d'atteindre l'ensemble des éléments qui ont été évoqués lors de ces débats tout à fait pertinents. En effet, on permet tout en interdisant, on encadre. Et c'est ça le plus important. En tout cas, on a une avancée considérable dans ce texte. Je rappelle que la rédaction que je propose, elle part du projet initial du gouvernement, de la proposition du Sénat et des propositions de Perla Forteza. C'est vraiment une position d'équilibre enrichie par l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur ce texte. Je ne vais pas m'approprier la rédaction complète de cet amendement. Je n'y fais qu'un petit travail de synthèse, justement, comme vous l'indiquiez. Et donc, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement numéro 720 pour qu'on puisse voter ce travail de synthèse. Et donc, nous en venons au 917 de Mme la rapporteure qui fait l'objet de quelques sous-amendements présentés par M. Bernalicis. Donc, Mme la rapporteure. Oui. Alors, il s'agit d'un amendement qui rétablit les règles relatives à la publicité des débats et des décisions en matière civile dans la loi du 5 juillet 1972 sur la procédure civile puisque ces dispositions propres à la matière civile n'ont pas leur place dans les codes de l'organisation judiciaire. Par ailleurs, je vous invite à rétablir la possibilité de déroger à ces règles dans les matières remettant en cause le secret des affaires par application du texte que nous avons invoqué récemment en la matière. Le Sénat avait supprimé au motif que cette question a été réglée par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des affaires. Et donc, je vous propose par souci de clarté de rétablir cette disposition dans la loi. Je vous remercie. M. Bernalicis, est-ce que vous pouvez présenter le sous-amendement le 1087 ? Oui, en réalité, je pensais que les amendements qu'on avait visés plus haut qui restreignaient aux personnes physiques la question de la vie privée pour ne pas être rendus publics dans les décisions de justice, finalement, qu'on était sur la même longueur d'onde puisque ce qui nous intéressait, c'est justement pour les personnes morales, les entreprises, qu'elles ne puissent se substituer à la publicité et aussi en matière judiciaire. Or, je me rends compte qu'effectivement, par cohérence avec la loi sur le secret des affaires que vous avez voté, que vous avez validé et que vous mettez en œuvre, vous souhaitez que, par prolongement, par cohérence, il ne puisse y avoir, ne pas y avoir de débat public quand il s'agit du secret des affaires, ce qui, pour nous, n'est pas acceptable en la matière et qu'il y aurait visiblement une volonté d'un certain nombre d'entreprises de se cacher des éléments qui pourraient pourtant intéresser le public et l'intérêt général. C'est tout. Je vous renvoie au débat qu'on a eu justement sur le secret des affaires où nous avons visiblement une divergence majeure. Mais je vois que vous assumez de ne pas avoir de publicité des débats en matière de secret des affaires et que nous, nous assumons le contraire. Alors, Mme Avia sur le sous-amendement, puis Mme la ministre. Oui, donc un avis défavorable sur le sous-amendement puisqu'en effet, il s'agit de renvoyer des dispositions qui ont déjà fait l'objet de nos débats parlementaires sur le secret des affaires. Et donc, c'est une disposition qui ne fait que tirer les conséquences de ces dispositions et de maintenir, donc, le droit actuel. Je vous remercie. Madame la ministre. Oui, même observation par rapport au sous-amendement de M. Bernalicis. La loi, non seulement, a fait l'objet de débats, mais elle a été adoptée et elle a été validée par le Conseil constitutionnel. Il n'est pas ici question de réouvrir le débat sur la loi secret des affaires, mais juste de procéder à une écriture de coordination, en quelque sorte. Je vous remercie. M. Schellenberger. Oui, rapidement. D'abord, on peut respecter notre propre travail. C'est-à-dire, si on pouvait éviter tous les deux mois de revenir sur un texte qu'on vient de voter et qui n'est pas encore en application, ça serait pas mal, même si, M. Bernalicis, je comprends bien qu'il y a un certain nombre de frustrations. Mais là, on est en train de discuter d'un texte sur notre système de justice. Et on a tout intérêt, quand même, c'est ce que je pense, c'est qu'une majorité des litiges soient traités par notre système de justice. Bien qu'il faille des ajustements à la marge, on défend une vision du droit, du conception de l'organisation juridique, qui est particulière et consubstantielle à la République française. Et si, parce qu'on veut absolument organiser de la publicité, et ce qu'il y a derrière, sur la question du droit commercial et des affaires, qui est la volonté d'organiser un système de honte publique, name and shame, c'est ça que vous attendez, en cherchant à casser le texte sur le secret des affaires. La seule chose qu'on aura à la fin, c'est une sortie des litiges commerciaux du système juridique vers un système arbitral. Et à la fin, plutôt que d'avoir défendu notre système, porté une vision du droit, on aura renvoyé vers une vision complètement à l'anglo-saxonne, qui est à l'opposé exact des principes que vous prétendez défendre. Je vous remercie. Monsieur Latombe. Oui, merci Madame la Présidente. Clairement, pour nous, l'amendement de la rapporteure doit être adopté sans sous-amendement, parce qu'on avait décidé, dans le cadre du secret des affaires, des exceptions, et il convient de se mettre en cohérence avec ces exceptions, sur lesquelles on a déjà eu un débat. Et effectivement, c'est un peu ce que dit le collègue Chalain Berger, on ne va pas remettre sur le... ces exceptions aujourd'hui en discussion, on les a adoptées, et on en avait déjà parlé, c'est juste aujourd'hui de remettre en cohérence notre système avec ces exceptions. Je vous remercie. Alain Touré. Oui, je fais mienne toutes les observations qui ont été faites, mais je voudrais souligner la qualité du système arbitral en droit français, qui se rapproche certainement du droit anglo-saxon, mais qui me semble indispensable lorsque les affaires sont importantes. Je vous remercie. Goberna Lissis. Par ce sous-amendement, l'objectif est bien de pointer du doigt la conséquence de la loi secret des affaires qu'on vient ici traduire en matière judiciaire. Et que, finalement, c'était bien ça l'objectif, de se soustraire à la publicité des débats pour des choses qui pourraient être d'intérêt général et qui pourraient être portées à la connaissance du public. Donc, en gros, quand on est jugé et qu'on est une grande entreprise, finalement, on se réclame du secret des affaires et puis on va échapper. Oui, justement, on est MNCHM auquel ne peut échapper le justiciable lambda. C'est quand même assez extraordinaire. C'est quand même assez... Oui, mais en termes numériques et pour atteindre la vie privée pour des raisons de sécurité dans des cas extrêmement particuliers. Donc, vous voyez bien qu'on prolonge la volonté de faire en sorte qu'il y ait une justice différenciée, différentielle entre les puissants et les grandes entreprises et puis le tout venant. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, très rapidement. Nous venons d'organiser un cadre de publicité qui indique bien que les noms et prénoms de toutes les personnes physiques sont occultés dans tous les cas de figure. Donc, pas uniquement quand il est atteint à la vie privée, risque d'atteinte à la vie privée. Il y a une occultation de tout élément d'identification autre que les noms et prénoms lorsqu'il y a un risque d'atteinte à la vie privée ou risque de la sécurité. Mais les noms et prénoms sont occultés en tous cas de figure et ce, en matière numérique, mais également, c'était un second amendement que j'ai proposé après, lorsqu'il y a une remise physique des décisions, donc un format papier sur lequel ne figurent pas non plus les noms et prénoms et l'identification de ces personnes physiques. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une justice à deux vitesses en la matière. Je vous remercie. Donc, je vais mettre au voie d'abord le sous-amendement 1087 qui a reçu un avis défavorable du gouvernement et de la rapporteure qui est pour, qui est contre. Le sous-amendement n'est pas adopté. Je me vois l'amendement de la rapporteure, le 917, qui a reçu un avis favorable du gouvernement qui est pour, qui est contre. Il est adopté.